Je vais en attendant bien sûr présenter Lolo David, vous le savez c'est un des artisans majeurs de ce titre de national en 2001, il a passé trois saisons du côté de Grenoble, il a marqué le club. Autant par ses qualités humaines que footballistiques, il faut le dire, c'est le roi David. Ouais le roi David, mais tu l'as vu sur les réseaux sociaux ça a énormément réagi en ce sens là. Ah bien sûr, après quand tu connais un peu le personnage déjà, tu le sais, à savoir que c'est quand même un gros fumeur, que le mec il a toujours répondu présent sur le terrain, t'avais l'impression qu'il avait 15 poumons. C'est une époque où justement c'est typique de ces joueurs là, à cette époque là, qui étaient un petit peu comme ça, qui étaient un peu nonchalants, qui n'avaient pas forcément une hygiène de vie irréprochable, mais par contre qui... Il donnait tout, il donnait tout, peut-être qu'il nous en parlera, mais moi je sais que... Il me l'a dit et je l'ai eu aussi d'autres personnes, qu'il signait pour un projet, il ne signait pas pour le fric. Ouais mais je pense que c'est ce qui fait justement cette belle chose, en tout cas on verra, on va voir Lolo David, on l'avait eu, on l'a vu la saison dernière. Mais vous voyez, ça c'est beau, parce qu'on arrive à appeler maintenant direct en Espagne. Bonsoir Laurent David. Bonsoir Guillaume. C'est Guillaume et Melvin, ça va Laurent ? Ça va très bien. Eh bien écoute, on t'a à l'antenne là tout de suite, tu vois c'est du direct. Salut Laurent. Ça va direct, d'accord. Tu sais, on n'a pas eu le temps de taper juste avant. On a eu le temps de faire ta présentation, de louer tes qualités de joueur, de personnes, d'hommes, et puis tu t'es retrouvé en direct avec nous. Déjà, comment tu vas Laurent ? Est-ce que t'es encore du côté d'Autran, on t'a vu sur les réseaux sociaux, te régaler un petit peu à la neige ? Ouais, alors la photo qu'on a vue effectivement c'était régalable, mais le reste c'était pas forcément régalable. C'est vrai ? Apparemment il a souffert. C'était dur ? C'était dur, j'ai souffert. On n'a plus 20 ans malheureusement. Je pense que les organisateurs ont oublié notre âge, mais bon, ça fait pas. Ils n'avaient pas pris ce paramètre là ? Non, c'était vraiment très dur, mais bon, c'était une belle journée, ensoleillée, donc près de Grenoble bien évidemment. Et non, non, je suis rentré vendredi soir. Bon, écoute, t'es rentré à la maison, toujours du côté de Brest ? Ouais, ouais, j'habite à 10 kilomètres de Brest, là, à Guipava. Pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est là où se trouve l'aéroport. Bien sûr ! Donc c'est un peu connu pour ça, voilà. Quelle est ton actualité, Laurent, en ce moment ? Elle est un petit peu pauvre. C'est vrai que depuis six mois, je suis en recherche de club. Donc, ça ne m'empêche pas de m'occuper quand même, j'ai pas mal de choses, bien évidemment, notamment avec le suivi de l'Unecatef et la formation qu'on propose. Et puis, effectivement, bien évidemment, beaucoup, beaucoup de matchs. Je suis aussi beaucoup d'entraînement, je vais sur différents sites. Je crois que je n'ai jamais vu autant de matchs de ma vie. J'essaie de me renseigner un petit peu à droite, à gauche et puis garder bien évidemment le contact, le réseau, ce qu'on appelle le réseau. Bien sûr ! Ça prend du temps, mais voilà, j'ai le temps un petit peu d'en profiter. Mais voilà, les terrains me manquent. L'odeur de la pelouse me manque. Ça me titille. Mais il faut être patient. Il faut avoir la bonne opportunité au bon moment et j'espère que ça arrivera bientôt. Surtout que je pense que tu cherches plus qu'un club, tu cherches un projet parce que ça fait partie de toi, ça. Toujours, ouais, ouais, toujours. Des solutions, j'en ai eu, des propositions, j'en ai eu, mais ça ne me convenait pas. Alors, il y a une part de risque, des fois, à dire oui. Mais effectivement, il faut que je sente que tout le monde adhère à quelque chose. Et s'il n'y a qu'une personne qui y croit et pas un club, ce n'est pas forcément très intéressant. Donc, ce qui me préoccupe en premier lieu à chaque fois les discussions que j'ai, c'est effectivement le projet et où on peut aller et qu'est-ce qu'on peut faire. Et c'est un projet d'équipe première que tu recherches parce que tu as été entraîneur d'équipe ? B, on va dire. Ouais, j'ai fait huit ans, effectivement, au Sobre-Estoie, dont sept avec la réserve professionnelle. Donc, j'ai eu de la chance de travailler quand même avec des entraîneurs de grande qualité. C'est ce que j'allais dire, ça devait être assez exceptionnel. Donc, j'ai eu Alex Dupont, j'ai eu Jean-Marc Furland et Olivier Dallaud-Guillot. Ouais, et puis chez toi, en plus, en Bretagne. Est-ce que j'allais dire ? Ouais, chez moi, en plus. Donc, ça a été très enrichissant. Comme je dis, je suis un jeune entraîneur. Ça ne fait que neuf ans que j'entraîne, mais j'ai eu une chance incroyable. Ça fait partie de la vie aussi de ne pas avoir de club comme c'était en fait un moment, mais j'ai eu de la chance. Et après, pour revenir à ta question, effectivement, je dirais qu'il y a deux projets. Il y a, effectivement, le monde professionnel me manque parce que la compétition me manque. Parce que je juge qu'en formation, la compétition n'est pas une chose essentielle. C'est plutôt la formation du joueur. On n'est pas trop d'accord là-dessus avec différentes personnes, mais moi, c'est ce qui me préoccupe le plus. C'est de réussir à en faire des jeunes professionnels. Et puis, effectivement, en trouvant être numéro un dans un club de N2, voire même N3. Vraiment, là, on en revient à ce qu'on a dit tout à l'heure avec un bon projet et de pouvoir bien faire avancer les choses. Alors, toi, tu disais que tu étais un jeune entraîneur. Alors, il faut quand même repréciser à tout le monde, tu as joué jusqu'à quel âge, Laurent ? J'ai fini à 41 ans. Oui, 41 ans et tu as eu 50 ans en fin d'année dernière. Oui, je viens juste d'avoir mes 51. Il n'y a même pas trois semaines. Effectivement, il nous l'avait caché. Non, mais 51 ans, tu es encore jeune. Tu as le temps. Il est plus que jeune. C'est gentil, merci. Il y a des matins où, comme la semaine dernière, mercredi matin, après Autranche, j'ai l'impression d'avoir un peu plus que 51. Tu as sorti le poids de l'âge. Ils sont forts à l'unicatèque quand même de vous faire faire des formations à Autran où ils font déjà galérer. Ouais, ouais, c'est quelque chose. C'est un super endroit. C'est un super endroit pour travailler. C'est génial. Ah bah oui, tu m'étonnes. Ça t'a rappelé aux bons souvenirs ? Bah oui, puisque avant d'attaquer les montées, effectivement, on arrivait à Grenoble. Et donc, là, j'y étais deux fois à Autran. Donc, effectivement, à chaque fois, les souvenirs, les bons souvenirs, les excellents souvenirs reviennent, effectivement. Tu sais que c'était un autre David qui était aussi à base, c'était Bernard David qui faisait les stages à Autran à l'époque ? Ah bon ? Ah non, je connais de nom. Je t'assure qu'il faisait les stages à Autran, mais il a fait ça pendant 15 ou 20 ans. Bernard David qui est à la Géocerre, bien sûr, qui est à la Géocerre. Oui, oui, qui est à la Géocerre, oui. Tout à fait, il avait ses stages à Autran où il y a le synthétique, peut-être que tu as dû voir à Autran. Non, bah moi, j'ai vu que de la neige. Ah, t'as vu ce que tu as ? Ils vous ont vraiment mis dans des conditions compliquées. Oui, moi, tu t'es blanc. Parcours commando. Mais c'est beau parce que je n'ai pas l'habitude d'en voir ici, donc c'est bien. Et puis en plus, c'était Didier Christophe, je crois, votre formateur. Oui, c'est le maître de stage, en fait. Didier, c'est lui qui gère tout. Donc, on était 12 au départ et puis deux ont eu la chance de retrouver un projet. Donc, on n'est plus que 10. Mais c'est Didier qui gère tout, effectivement, avec Anissa Amimi de l'Unecatef et avec beaucoup d'encadrants. Et non, c'est très intéressant. C'est vraiment une formation très intéressante. Bon, déjà, tu prends du plaisir. Bon, Laurent, rappelle-nous un petit peu cette épopée avec Grenoble où tu es champion de national en 2001. Où tu vois des étendards à ton nom avec une couronne sur la tête, tout ça. Il n'y a quand même pas beaucoup de joueurs qui ont eu le droit à des surnoms comme le tien. C'est vrai que c'est incroyable parce que même encore aujourd'hui, notamment grâce aux réseaux sociaux, j'ai pas mal de contacts avec des supporters à Grenoble. Donc, ça fait toujours plaisir. Donc, ça montre qu'effectivement, le travail a été bien fait. Et surtout, on a surtout donné du plaisir à ces gens-là. Et quand on fait du foot, c'est essentiel. Mais effectivement, c'était une année assez exceptionnelle. Enfin, des années assez exceptionnelles. Tant en termes de foot que de vie. Ça a été vraiment trois ans, je crois que je ne pourrais pas oublier. Il y a quelques années, on me demandait les clubs où je me suis le plus éclaté. Et effectivement, même si, bien sûr, Brest a une part dans mon cœur parce que j'ai fait ma formation, j'y suis revenu. Et j'ai aussi eu la chance de remonter en Ligue 2 avec Brest. Mais effectivement, Grenoble, c'était vraiment incroyable. Et tu sais que c'est assez impressionnant parce que c'est ce qu'on en parle. On parle beaucoup avec d'anciens joueurs de ta génération à Grenoble, notamment Hervé Milazzo ou d'autres joueurs qui sont passés. J'ai mis Caraveau, il n'y a pas longtemps, au téléphone, effectivement, qui disait que même lui, il avait passé des moments magnifiques. Mais vous êtes tous unanimes là-dessus. Et on va vraiment finir par vous croire, en fait. Tu penses que c'est tout ? Vas-y, vas-y Laurent. Il faut parce que, alors je me rappelle la première fois. Alors moi, je suis arrivé un petit peu en retard puisqu'à l'époque, mon épouse ne voulait pas accoucher. Alors Michel était un petit peu énervé parce qu'il a dormi. Je lui avais dit simplement, moi, quoi, qu'il n'y a pas de souci. Il voulait faire une césarienne, Alain Michel. Il était prêt à... J'attends simplement que mon fils arrive. Donc mon fils, Joris, ça a mis un petit peu de temps à venir. Et du coup, je suis arrivé un petit peu en retard. Mais je suis arrivé directement pour le stage, je me rappelle. Et il y a déjà eu, et on sentait, même si moi, déjà, je connaissais bien Hervé. Puisqu'on avait joué ensemble à Mulhouse. Et c'est un petit peu Hervé qui a poussé pour que je vienne à l'époque. En appelant Alain Michel, qui lui me connaissait bien. Et qui voulait déjà que je vienne dans d'autres clubs qui avaient entraîné. Et puis là, ça s'est fait. Mais j'ai senti. Mais comme, je ne sais pas, il y a eu une osmose directe à ce stage. Avec ce groupe de joueurs. Et puis, voilà, ça a confirmé. Mais ça montre, on ne peut pas toujours être forcément les meilleurs. Mais déjà, quand il y a un groupe qui se donne et qui s'entend bien. Ça donne toujours au moins quelque chose de particulier. Et là, ça a duré, ça a duré. Mais ça a été vraiment fantastique. C'est vrai que c'est vraiment ce qu'on sentait, nous les supporters. Quand on vous voyait jouer. On sentait pertinemment que, ce n'est pas méchant ce que je vais dire. Mais que, techniquement, tactiquement, on pouvait difficilement viser plus haut. Mais qu'il y avait des bonhommes sur le terrain. Et c'était d'un plaisir. Mais moi, je me souviens. Et nous, supporters, on n'attendait même pas. On n'attendait même pas plus, en fait, que de jouer une montée en Ligue 1 ou n'importe quoi. On prenait du plaisir à avoir des battants sur le terrain. Je pense, Laurent, ce qui a été marquant, c'est qu'en fait, vous vous êtes embarqués. Vous nous avez embarqués. Oui. C'est ça qui a été. C'est impressionnant. Oui, mais je crois que, en fait, c'est une ville. C'est une ville qui était heureuse, en fait. Mais tout le monde... Enfin, c'était... Mais on était... Alors, c'est marrant parce qu'on était sûr de notre force. Mais ça ne nous empêchait pas d'être, bien évidemment, très rigoureux. Bon, très rigolard à côté, si je ne vous le cache pas. Oui, ça, on sait. Bon, on ne va pas parler de tout ça, mais... Ça, on sait. Non, parce qu'il ne faudrait... C'est même pas une émission, c'est un film. Oui, mais t'inquiète pas. Ça pourrait être une idée. Toi, tu ne veux pas le dire, mais Mika Raveau, il va nous le dire. T'inquiète pas. On sait que Mika Raveau, c'était le meilleur. Il y a eu... Oui, non, mais il y avait... Justement, on parlait de Mika Raveau, qui était un tout jeune, qui arrivait de Socho, de mémoire. Oui, c'est ça. Nous, on était quelques plus anciens, mais il n'y avait pas de différence. C'était ça qui était incroyable dans ce groupe. C'était vraiment une bande de potes, qui, par contre, à l'entraînement, était extrêmement sérieux et rigoureux. En match, on était des big compétiteurs. Et puis, c'est vrai qu'à côté, le dimanche, on se voyait tous, on mangeait ensemble. Moi, j'ai même le souvenir qu'ils m'ont tous fait une surprise à la maison pour mes 30 ans. Mais c'était assez incroyable. Quand je vois encore... J'ai le souvenir de Fred Guéguin qui rentre avec un vélo chez moi à Fournay-Manette. Fred Guéguin, tu es l'adjoint de Vincent Lyon. Et puis, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais, Fred ? Tu fais boiter ton cadeau. Et en fait, il m'avait offert un VTT, des joueurs. Mais c'était incroyable. Franchement, c'était une ambiance de dingue. Comme quoi, on peut allier plaisir et travail. Et je crois qu'on va démontrer. Mais je pense que, comme tu disais tout à l'heure, je pense que les gens le ressentaient. Mais complètement. Ah ouais. Puis là, tu vois, j'ai un auditeur qui, à l'instant, Clément, nous dit, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez lui parler de son but contre 3, l'enroulé sous la lucarne en Coupe de France ? Au stade de l'Édia. Ouais. C'est marrant parce qu'on en a reparlé il n'y a pas longtemps. On parlait, en fait, j'étais dans un petit colloque sur la confiance. Et j'ai reparlé de ce but-là. Parce qu'il avait été revu par des personnes justement avant. Et c'est difficilement expliquable. Mais c'est un truc que je ne peux pas tenter si je ne suis pas en pleine confiance. D'abord par rapport à moi et par rapport au groupe aussi. Parce qu'être, je crois que c'était 35 mètres carrément sur le côté. À gauche, non ? C'est ça. À gauche, ouais. Et puis, il s'est avoué au deuxième. Et je crois que c'est Tony Arcevis qui est dans les 8 et qui est lobé. Ça va en pleine lunette. Et de souvenir, je me rappelle, parce que Gilles Doucène s'était blessé. Je crois qu'il avait évidemment croisé. Gilles Doucène. Et du coup, on portait tous un t-shirt en dessous pour Gilles. Et donc, voilà, c'était pour l'anecdote. Mais c'est vrai qu'il y a un coup franc assez incroyable. Je ne sais pas si dans un autre club, d'une façon, je l'aurais tenté. Mais j'avais l'impression, parfois, quand j'étais à Grenoble, de marcher sur l'eau, en fait. On a ces sensations-là, des fois, où on est bien. C'est ce que j'allais dire. Et tu roules. C'est une osmose. C'est un état d'esprit. Et l'Ediguerre, je me souviens. Moi, je ne sais pas. Peut-être que tu vas me contredire, Laurent, dans ce que je vais dire. Mais moi, qui ai connu le stade municipal, qui ai connu l'Ediguerre, qui ai connu le stade des Alpes. Chaque stade avait un peu son ambiance et tout. Mais l'Ediguerre plein, je trouvais que c'était transcendant. C'était impressionnant, le fait d'être à proximité, comme ça. Dans un stade à l'ancienne, un petit peu. Je ne sais pas si tu y vas consommer. Oui, ça poussait. Ça faisait du bruit. Le stade était plein. Et puis, il faut reconnaître, quand tout va bien, le public grenobloir, il est chaud. Il est bouillant. Quand tout va bien. Et quand tu es joueur, quand tout va bien, il y a des années. Mais ça reviendra. Mais comment... Non, je me rappelle. Même ce match-là, je me rappelle. Michel était venu dans le rang central. Et il m'avait dit, regarde autour de toi. C'était le match de Troyes, donc en Coupe de France. Il m'a dit, ça, ça peut être que... C'est un match que c'est que pour toi. Il m'avait dit ça. Il avait les mots aussi pour nous transcender. Mais le fait même de rentrer, de rentrer, de voir ce stade. Parce que même quand ça fonctionnait en championnat, il y avait du monde. C'était plein. Et puis, ça poussait. Et puis, on avait une équipe qui allait vers l'avant. Donc, c'était, je pense, agréable aussi. C'est spectaculaire en plus. C'est ce que j'allais dire. Mais c'est énorme ce qu'il dit, Laurent, quand même. Parce que c'est typiquement ça, en fait, la mentalité grenobloise du supporter. Malheureusement, qu'il ne vient pas au stade parce qu'il attend toujours les matchs de folie, etc. Mais par contre, quand le grenoblois fan de foot vient au stade pour supporter Grenoble, en général, dans les stades, c'est la furie. Ah oui, oui. Je pense que quand une équipe ne triche pas, et qu'elle donne, alors peu importe le résultat, mais quand une équipe ne triche pas, les gens le sentent, ils voient. Et donc, ils t'encouragent parce qu'ils savent que tu as tout donné. Et bien évidemment, on sait que dans le foot, on ne peut pas tout gagner. Mais quand tu ne triches pas, les supporters te le rendent toujours. Oui, je confirme. Tu as un oeil actuel sur l'équipe du GF38, Laurent ? Oui, bien évidemment. Mais depuis longtemps, je suis, j'ai toujours suivi. Effectivement, en ce moment, c'est une période un peu plus délicate. Compliquée, un début de championnat compliqué. C'est vrai qu'il y a eu un nouvel entraîneur. Apparemment, la mayonnaise n'a pas pris. Donc, il y en a un autre qui est arrivé avec oignon. Je ne sais pas ce que ça va donner. En tout cas, pour l'instant, c'est vrai que c'est un peu compliqué. En tout cas, le classement le prouve. Donc, il va falloir batailler. Et c'est là où on voit les équipes fortes, costaudes, les groupes solidaires unis. Et s'il y a tout ça, l'anagame va prendre. À un moment donné, ils vont s'en sortir. Mais attention, parce qu'on sait que la Ligue 2, c'est extrêmement compliqué. Il n'y a pas un match facile, mais pas un. Et du coup, il faut s'attendre à ce que des gros nobles bataillent jusqu'au bout, s'ils veulent se maintenir. Il y a quelque chose pour toi qui pourrait faire la différence ? Si tu étais le coach de cette équipe, tu leur dirais quoi ? Il faudrait y être. J'aurais un comportement différent peut-être que d'autres. Je ne sais rien. Je ne sais pas comment ils fonctionnent. Je sais que moi, je fonctionne beaucoup à l'affectif. Parce que le joueur, ça marchait avec moi. Non, mais je pense que c'est ce qu'il faut. Et je pense qu'aujourd'hui, plus qu'avant même, il faut aimer ses joueurs. Alors, ça n'empêche pas d'être dur. Moi, j'ai connu ça à la formation. Mais je les ai tous aimés. Parce qu'ils sont tous différents. Il faut bien connaître ses joueurs. Aujourd'hui, l'entraîneur, c'est plus qu'un métier. C'est être psy. C'est être un intervateur. C'est être manager. Et une petite phrase à un joueur sera peut-être différente, si tu veux, si on la donne à un autre joueur. Mais il faut savoir les transcender. Alain Michel, par exemple, le faisait très bien. Moi, je m'inspire de ça, sur des petites phrases qu'il faisait. Quand tu connais bien tes joueurs, de toute façon, aujourd'hui, sans tes joueurs, c'est rien. C'est très juste. C'est clair. Contrairement à l'époque, moi, quand j'ai commencé, si on me disait, alors je vais aller à l'extrême, Laurent, jette-toi du con. Laurent, il jetait du con. Aujourd'hui, le mec, il va dire, écoute, je vais pas lui jeter du con, quand même. Et donc, il faut être différent. Il faut savoir y faire. C'est un long travail. Effectivement, quand il y a un changement d'entraîneur, c'est un autre processus qui s'engage. C'est pas facile, parce qu'on veut des résultats de suite, parce qu'il y a un changement d'entraîneur de suite. Alors, des fois, ça marche, le fameux choc psychologique, voilà, machin, sur un match. Mais par contre, c'est la durée qui compte. Et on pourra juger qu'avec cet entraîneur-là, qu'on mette Pierre, Paul ou Jacques, si les joueurs n'adhèrent pas, compléter. Je pense que t'as raison. Je pense que c'est comme tu le disais tout à l'heure, vous nous avez embarqués. Et là, je pense que Vincent Nyon doit embarquer ce groupe. Ben ouais, voilà. De toute façon, un groupe, pour une saison, c'est une histoire. C'est une histoire qui dure un an, quoi qu'il arrive. Alors, il peut y avoir des changements, bien évidemment, et des différents chapitres dans cette histoire. Mais c'est ça qui compte le plus. Mais par contre, dans cette histoire, il faut que tout le monde aille vers l'avant. Qui t'en a ne serait-ce que deux ou trois qui refusent d'aller vers l'avant, qui vont à reculant à l'entraînement, ou qui ne sont pas contents parce qu'ils ne jouent pas. C'est là où tu risques de plonger. Parce que ces deux ou trois-là, c'est souvent ceux-là les plus dangereux. Ils vont pénaliser tout un groupe. Ils vont pénaliser tout un groupe. Alors que, voilà, on sait que ce n'est pas facile. On sait qu'il y aura toujours 11 mecs sur le terrain, et 7 sur le banc, et puis peut-être 4 en tribune. Mais c'est la vie d'un groupe. Et puis ça change. Il faut savoir l'accepter. On sait que ce n'est pas facile, parce que chaque fouteux, à priori, est compétiteur et a envie de jouer. Donc il y a des choix à faire, mais il faut que ces choix-là soient acceptés par tout le monde. Et le grand gagnant dans cette histoire, à la fin, c'est le club. Ce n'est pas les joueurs, c'est le club. Mais il faut penser club. Alors Laurent, pour finir, déjà on te remercie de ta venue, parce que c'est toujours un régal et un réel plaisir de t'avoir. On se fait harceler depuis tout à l'heure, sur les réseaux sociaux, avec plein de questions. Donc on ne peut pas malheureusement toutes les prendre. Par contre, on en a beaucoup qui nous disent, alors là il y a un message de Seb notamment, est-ce que vous pouvez lui dire qu'il faut qu'il revienne au club, ramener sa rage sur le terrain ? Je veux que je joue, ça va être dur. Tu as bien fait un stage à Autran, tu peux peut-être déponner. Non mais, il y a beaucoup de personnes qui se posent la question de savoir si... Je vais être transparent. Oui, effectivement, il y a eu des contacts il y a quelques mois, avec Max Marty. Et non, ça ne s'est pas fait. Pour différentes raisons, notamment quand on parlait de projet. Mais effectivement, il y a eu il y a eu des échanges avec Max Marty il y a quelques mois, oui. C'est une belle info. Mais ça veut dire aussi que... Parce que tu l'as côtoyé Max Marty aussi quand il était... Oui, Max était déjà là avec Alain Michel quand j'étais joueur, effectivement. Ça veut dire aussi que ça fait partie du réseau. Et moi, en tout cas, ça me fait plaisir de me dire que vous ayez été en contact. Ça veut dire qu'il y a cette recherche, si tu veux, de personnes qui ont connu ce club, qui ont connu cette ferveur et essayé de ramener quelque chose. Ça ne s'est pas fait. D'accord ? Non, non, ça ne s'est pas fait. Ça ne s'est pas fait pour différentes raisons. Effectivement, il y a eu des choses. Alors effectivement, après, c'est toujours bien. C'est vrai que les gens aiment bien que des anciens, entre guillemets, ou joueurs ont réussi se reviennent dans le club. Je te dis franchement, ça m'aurait fait hyper plaisir. Mais malheureusement, ça n'a pas pu se faire. Mais c'est la vie sur les aléas de... C'est le football, hein. ...différentes choses et du foot en général. Mais c'est vrai que si j'étais revenu, c'était vraiment pour un truc dont j'avais vraiment envie de faire. Qui te ressemblait. Oui, mais c'est normal. Qui me ressemblait, oui. C'est normal. Ça nous aurait fait plaisir aussi. Pourtant, je sais que j'adore le club. Ce n'est pas un souci. Mais ça n'empêche pas. Tu ne peux pas aller... Tu ne vas pas te marier avec une belle fille si son caractère ne te plaît pas. Oui, mais c'est plus que logique. Non, non, mais c'est clair. Mais effectivement, il y a eu des contacts. Et même plus que des contacts puisqu'on s'est bien évidemment téléphoné. Ah, ben toi, tu as de la chance, celui-là, au téléphone. On espère l'avoir d'un texte. Bon, ben si il vous rappelle, je dirais de vous rappeler. Voilà, ne t'inquiète pas, ça s'en charge. Bon, Lolo, en tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu présent C'est un réel plaisir. C'est un plaisir. On va quand même demander à l'Unicatef qu'ils arrêtent leur mission commando bidon parce qu'à un moment donné, comme tu le dis, c'est difficile physiquement. Alors, Autran, Autran, c'est terminé. On est venu deux fois. Donc, maintenant, on passe à autre chose. Ce sera un peu moins top puisque c'est Paris la prochaine fois. Mais après, il y a un beau stage qui se profile au Gros du Roi. Ah, voilà. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Mais ils vont y aller quand il va faire un peu plus chaud. Attends, ils sont malins. Ouais, peut-être qu'avec un peu de chance, j'irai pas au stage et j'aurai trouvé quelque chose. Eh bien, écoute, c'est tout le mal qu'on te souhaite. En tout cas, je serais curieux quand même d'avoir des photos de Didier Christophe en maillot de bain au Gros du Roi. C'est imposant, Didier Christophe. On a pas mal de photos et vidéos, mais pour l'instant, ça reste en interne. Non, mais c'est encore. Non, mais t'inquiète pas, on va s'arranger. Merci pour tout, Laurent. Prends soin de toi. Bonne chance pour la suite, pour la radio, bien évidemment, et aussi pour la GF. C'est très gentil à toi. Merci beaucoup, Laurent. A bientôt. Au revoir. Ah là là, quel plaisir d'avoir. Je crois que c'est un des joueurs qui a le plus marqué le club. Enfin, à Suède, on va pas se mentir. Il fait partie certainement de ces dizaines, vingtaines de joueurs qui ont marqué le GF38. Ouais, c'est ça. Qui ont marqué, comme on disait, par leur qualité humaine et footballistique aussi. qui ont marqué le club. Parce que comme tu l'as dit, c'était pas forcément le meilleur qu'on ait eu. Parce qu'il avait un peu de génie, Lolo David. Il pouvait être très nonchalant, il pouvait être dedans, pas dedans, mais il avait donné toujours le meilleur de lui-même. Ça a été quand même une personne qui était la plus complète. Ouais. Qui, je trouvais, ne faisait pas forcément... Il faisait pas forcément de mauvais match, Laurent. C'est ce que je te dis. Il pouvait être dedans ou pas dedans, mais il était là. Ouais, c'est ça. Et c'est après, comme des joueurs comme Hervé Milazos qu'on disait, c'était quelqu'un qui... Mais comme des David de Freitas. C'est pas des joueurs au-dessus du lot. C'est des joueurs qui ont des qualités, qui sont réguliers et qui se donnent. Ouais, voilà. Après, on a des joueurs qui nous ont marqués comme ça. Et le fait de pouvoir les avoir et de se remémorer déjà ces bons moments, c'est important. Et le fait aussi de voir que le club continue de penser à eux un petit peu, c'est bien égal. c'est bien égal.